Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Vetozone. Aujourd'hui, on a parlé de quelques maladies cutanées d'origine microbiale et virale chez les lapins. Parmi les divergents pouvant donner des lésions cutanées sur les lapins, le Staphylococcus est un des plus fréquemment isolés. Le Staphylococcus orus, couramment appelé Staphylococcus doré, est responsable de phyrancurus chez l'homme, chez les lapins, ils pouvant également provoquer des petits abcès disséminés sur la peau de l'animal ou parfois des abcès plus volumineux localisés à différents endroits de son corps. Les femelles touchées par ces abcès ont le potentiel de transmettre l'infection au lapéro dans leur nid, ce qui peut conduire à une dissimation rapide de l'ensemble de la portée en l'ensemble de quelques jours. Les pasteurelles la présentent dans 80% des cas d'affection respiratoire, ont tendance à se localiser fréquemment sur la peau, générant parfois des abcès de grande taille qui pouvant se développer sur le visage, le dos ou l'extérieur des cuisses. Spirophoris necrophoris est l'agent responsable de la maladie necrobacillose, communément appelée la maladie des abcès. Cette maladie se caractérisait par une évolution lente et la présence d'un pur abondant, de couleur blanche, crémeux et d'une consistance épaisse contenue dans les abcès. Ces abcès se forment généralement sur le visage, les flancs ou la partie externe des cuisses. Ces bactéries, en association avec d'autres agents pathogènes, pouvant provoquer des surinfections, ou amandicinées sous le terme de mordopathe ou abcès d'épate, qui se développent principalement sur la plante des membres postérieurs chez les lapins élevés sur des grillages. Il est essentiel de noter que les abcès aux pattes devraient être rares dans les îles vaches bien gérées, où les îles vaches sont attentives à l'absorvation de leur animal et capables de détecter les lésions initiales dès le début de leur développement. La maladie hémorragique virale, anciennement connue, sous divers noms tels que céticémie hémorragique, hépatite nécrozante, pneumonie hémorragique ou maladie X, se caractérise par une progression extrêmement rapide, entraînant une mortalité brutale selon son avertissement préalable, semblable à l'entérotoxine. La période d'incubation ne dépasse généralement pas 48 heures. Lors des symptômes sont observées, ils sont souvent plus spécifiques, notamment une hyperthermie, une dyspnée intense et de courte durée, des signes modulés plus ou moins abondants, une altération de la coordination des membres postérieurs. Évaluant vers une paralysie, une diarrhée hémorragique et finalement la mort accompagnée de signes d'agitation et de détresse intense. Ce phénomène de coagulation intravasculaire disséminée déclenche un processus hémorragique qui conduit à une consommation rapide des facteurs de coagulation. Cela engendre un syndrome hémorragique secondaire caractérisé par des hémorragies rapides dans le tissu pulmonaire. Une trachyte myco-hémorragique est l'apparition des ptéchies sur divers organes tels que le thymus, la rate, les reins et les intestins. En parallèle, on observe une attelle significative du foie se traduisant par une décoloration du foie similaire à une hypatite nitrosante aiguë ou sévère. Certains individus pouvant également développer un hectare prononcé. L'agent infection pénètre par voie orale ou oronasale avec une transmission qui peut se produire par contact direct ou par le fourrage contaminé, par des animaux malades ou des cadavres. Bien que le transport des particules virales puisse se produire par voie aérienne. Les insectes piqueurs semblent jouer un rôle de victoire passif sachant que leur contribution ne soit pas indésirable. La présence de porteurs sains est inconnue malgré que les lièvres peuvent être responsables de la propagation de la maladie. Éviter le fourrage susceptible d'être saoué par des animaux malades. Éviter les échanges de reproducteurs et faire preuve de prédence lors des opérations de tatouage. Faire attention aux transmissions potentielles par l'intermédiaire de l'homme, notamment pour les chasseurs. Lors de l'acquisition d'un nouvel animal, appliquer une période de quarantaine, en réalité une période d'environ 10 jours est suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada